Salut l'internaute ! Nous sommes le samedi 9 juillet 2022 et dans cette vidéo, tournée ce matin même, je reçois la députée NUPS ELV, Sandrine Rousseau. Est-ce que le gouvernement macroniste se saisit de son projet de loi Pouvoir d'achat 2022 pour nous rendre dépendant du gaz de schiste étatsunien, ultra-polluant au demeurant, en faisant construire un terminal métanier flottant au large du Havre ? C'est ce que dénonce la députée écolo nouvellement élue. Elle nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Ce texte présenté le 7 juillet dernier au Conseil des ministres par Bruno Le Maire devrait être débattu à l'Assemblée Nationale du 18 au 20 juillet en plein été. Le ministre de l'Economie et des Finances, d'ailleurs en place depuis mai 2017, présente ces mesures comme répondant aux attentes des Français de manière, je le cite, massive, rapide et efficace. Notamment sur le terrain du logement, de l'essence et de l'alimentation. Mais ce n'est pas de l'avis des oppositions de gauche qui y voilà à peine des miettes. Avis partagé par Sandrine Rousseau qui en plus dénonce le cynisme du gouvernement qui demande de limiter l'usage de la climatisation et du chauffage. Passant là pour elle totalement à côté du défi écologique qui doit être une révision intégrale et systémique de la société. Aussi, nous en profiterons pour revenir avec elle sur ses premiers pas à l'Assemblée Nationale pour parler du remaniement ministériel, mais aussi de la motion de censure ou plutôt de défiance envers le gouvernement Macron-Borne, ainsi que des copinages entre la Macronie et le clan Le Pen et la nomination d'un non-écolo au ministère de l'écologie. C'est parti. Eh bien bonjour Sandrine Rousseau, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation. Avec plaisir. Alors notre dernier entretien, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était juste avant la législative. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses en si peu de temps. Déjà, on va rappeler que le 19 juin, vous avez été élue première fois députée avec 58%, plus de 58% des voix exprimées dans la deuxième circo de Paris. C'est donc votre premier mandat en tant que députée. On est à la fin de seulement deux semaines. Et déjà deux semaines, comment ça se passe pour vous à l'Assemblée ? Pour l'instant, c'est la découverte. C'est-à-dire que je n'ai pas de bureau. Donc je erre dans les couloirs pour essayer de trouver la salle. Je connais tous les viciers par cœur maintenant qui m'orientent dans l'Assemblée. Par contre, ce qu'on a quand même déjà eu, c'est le discours de politique générale de la Première ministre. Et on a eu aussi le premier projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et déjà, dans le projet de loi, ils font l'inverse de ce qu'a dit la Première ministre dans l'hémicycle. On est tout de suite face à deux problèmes qui vont être les deux problèmes, à mon avis, de ce mandat. C'est un, la question du RN, puisqu'il y a 89 députés RN et qu'il y a eu des alliances objectives entre l'REM et RN. Donc comment on combat le RN ? Et deuxième problème, c'est la différence entre les discours et les actes de la part des députés de la majorité présidentielle, enfin de la majorité relative présidentielle. Et ça, ça va être un gros sujet parce que vraiment, ils ont un cynisme politique qui défie l'entendement. Effectivement, on a suivi, mais pas tout le monde, cette alliance de la majorité relative présidentielle avec les droites et extrêmes droites. Vraiment un mot rapide pour comprendre parce qu'il y a plein de gens qui, notamment ceux qui ont pu voter les fâchés mais pas fâchaux pour le RN. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement ? Il s'est passé quand, en fait, il y a eu un accord au sein de l'Assemblée nationale pour que le Rassemblement national ait deux vice-présidences de cette Assemblée nationale. Et en fait, ça, c'est très grave. Enfin, moi, je ne sais plus comment le dire, mais le RN, c'est quand même un parti dangereux potentiellement pour la démocratie. Enfin, ce n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti qui vient de néo-nazis, de la collaboration, de l'Algérie française. Enfin, en plus, ça s'est vu. C'est-à-dire que dès le discours d'introduction du doyen de l'Assemblée, parce qu'en fait, le premier jour, il faut expliquer aux personnes, c'est que le premier jour, comme les groupes politiques ne sont pas constitués, etc., c'est le plus âgé de l'Assemblée, le député le plus âgé qui préside. Et donc, ce député le plus âgé était un rassemblement national et il a fait cette espèce de discours surréaliste où on a regretté l'Algérie française. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, c'est n'importe quoi, mais surtout, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre démocratie, pour nos libertés, pour notre cohésion sociale. Ce parti est dangereux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les LREM, donc les députés proches de Macron, ont décidé que, comme ils avaient 89 députés, ils avaient le droit à deux vice-présidences à l'Assemblée nationale. Mais ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une décision politique. C'est-à-dire que, oui, ils ont 89 députés, les Français et les Françaises ont élu ces députés. Donc, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Mais les mettre à la tribune de l'Assemblée pour animer des débats, c'est politique. C'est une décision politique. Et après, le discours d'introduction où on a regretté l'Algérie française, permettre à deux personnes du RN pendant les cinq prochaines années de tenir le perchoir et donc d'animer les débats, c'est laisser la possibilité que des propos soient tenus à la tribune de l'Assemblée qui sont indignes. Mais c'est aussi normaliser complètement le RN et donc ses idées. Et c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Et du coup, là, ce qu'on comprend, c'est que le parti macroniste, ou du moins Renaissance et Ensemble, ont collaboré avec eux pour pouvoir un peu faire barrage à la nupe, en fait, en vrai, sur ces postes-là. Oui, les députés LREM ont mis un bulletin Rassemblement national dans l'urne. 290 voix, on rappelle, pour le premier, alors qu'ils ne sont que 89, effectivement. Alors là, on parlait juste avant du discours de politique générale de la première ministre. Alors une motion de censure de l'ANUPS, déposée par l'ANUPS aujourd'hui, je crois, où hier, contre le gouvernement, sera dépatue après-demain, lundi à 16h. Les deux autres groupes, justement, d'opposition, que sont l'ALR et le RN, ont déjà annoncé qu'ils n'avaient pas prévu de voter la motion. Alors du coup, ma question, c'est ça, c'est tout semble jouer d'avance, en fait. Est-ce qu'il y a encore du suspense ou même un intérêt à cette motion ? Non, il n'y a pas de suspense, mais évidemment qu'il n'y a pas de suspense. Mais c'est quand même intéressant de le faire. Pourquoi ? Parce que ça permet déjà d'avoir une tribune pour dire ce qui se passe, en fait, et d'avoir un temps d'expression pour expliquer ce qui est en train de se passer. Parce que là, moi, j'ai l'impression, en tous les cas, ce que je ressens du terrain, c'est qu'il y a plein de gens qui s'étaient mobilisés, notamment pour la présidentielle, qui avaient eu un espoir de victoire, notamment derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui ont espéré qu'il soit Premier ministre. Et comme ça n'a pas fonctionné, eh bien, en fait, qui n'ont plus rien à faire et qui se détournent de la politique. Et c'est le moment le plus dangereux, puisque c'est le moment où toutes les petites magouilles peuvent être faites. Donc, en fait, cette motion de censure, elle va nous permettre d'avoir une tribune, de pouvoir parler et de pouvoir nous exprimer sur pourquoi nous serons dans l'opposition, dans ce mandat-là. Et en fait, c'est un enjeu démocratique majeur. Après, ça n'a aucune chance de passer, il n'y a aucun doute. Il y a un autre truc qui me semble important à dire, c'est que le Rassemblement national avait dit qu'il voterait une motion de censure, puis ils ont été reçus par Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, avant d'avoir rencontré le Rassemblement national, disait qu'elle était pour la constitutionnalisation de l'IVG. Donc, de l'interruption volontaire de grossesse, de l'avortement. Et quand Elisabeth Borne et Marine Le Pen se sont quittées, c'est-à-dire quand elles sont toutes les deux sorties du bureau d'Elisabeth Borne, eh bien, Elisabeth Borne ne tenait plus à l'IVG dans la constitution, et Marine Le Pen ne tenait plus à la motion de censure. Donc, je pense qu'il y a eu un accord entre les deux, et que c'est encore le droit des femmes, enfin, c'est évidemment le droit des femmes, j'ai envie de dire, qui payent le prix lourd de cet accord. Et ça aussi, c'est absolument scandaleux. Elisabeth Borne, elle vient de... Son père était rescapée d'Auschwitz, il s'est suicidé. Comment on peut faire alliance avec le Rassemblement national, qui était un parti fondé par des anciens nazis ? Enfin, je ne comprends même pas, quoi. Je ne comprends même pas, et je suis extrêmement inquiète de notre avenir. Vous ne comprenez pas, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le retour de la fameuse collaboration des partis capitalistes avec, finalement, des partis un peu fascisants, fascistes, pour sauver des intérêts ? Enfin, j'imagine que ça, vous l'avez en tête, et que vous êtes plus en colère, colère qu'on peut partager avec vous, et en tristesse, plus dans l'incompréhension, non ? Oui, bien sûr, je suis très en colère, puis je suis très inquiète aussi de ce qui va se passer, évidemment. Mais évidemment que la lecture que vous avez est la bonne, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on l'a vu, quand il s'est agi de donner la commission des fidèles à LFI, la question, c'était qu'est-ce qu'il va faire sur les redressements fiscaux ? Donc, en fait, on voit bien qu'il y a des intérêts derrière ça. Bon, voilà, je pense que là, on vit les dernières heures de ce système, mais le problème, c'est que, vers quoi il va se transformer ? Est-ce qu'il va se transformer en un système nationaliste et, du coup, imprégné d'autoritarisme, de perte de liberté ? Ou est-ce qu'il va s'orienter vers un système écologiste, égalitaire ? Et en fait, c'est ça, la bataille qui est en train de se mener. Et justement, vous prononcez le mot, l'écologie, en tant qu'écologiste, parce que c'est ce que vous êtes depuis toujours, vous deviez peut-être, j'imagine, être heureuse d'entendre la promesse renouvelée de Macron de faire de l'écologie la première des politiques à mener, etc., pour son second mandat. Il l'avait déjà dit, je crois, dans le précédent. Puis, il y a le remaniement, là, tout récemment, et la nomination de Christophe Béchut au ministère de l'Écologie, qui est d'ailleurs un ministère qui perd cinq places dans l'ordre protocolaire. Votre réaction face à ça ? Ma réaction, c'est que c'est toujours les deux poids, deux mesures, et surtout que ce gouvernement est dangereux. Et dangereux parce que là, la crise écologique est majeure, elle est immensissime, immensissime, elle est hors de contrôle. Elle est d'une gravité sans nom. Et au moment, on commence déjà à la voir, parce qu'il y a les orages de grêle, il y a les inondations, il y a les méga-feux actuellement dans les Cévennes. Mais le jour où on va mesurer l'ampleur, ce sera trop tard, on ne pourra plus l'arrêter. Et pour vous, Christophe Béchut n'est pas la bonne personne ? Oui, ça change. Béchut, 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 déjà, Béchut, il n'a jamais eu d'action écologiste, d'aucune manière. Oui, il se vante d'être maire de Angers, qui est la ville la plus agréable de France. Ce n'est pas très bien, mais j'ai regardé, en fait, c'est les sociétés horticoles, c'est-à-dire que c'est les parcs et jardins qui donnent ce label. On n'en est pas là, ce n'est pas une question de parcs et jardins et de massifs de fleurs, c'est une question de transformation de notre système de production, de consommation, de vie, de société. Donc, je veux dire, Béchut ne fera rien. Il n'y a même pas de doute, en fait. Il n'y a même pas d'hésitation. Il se décrit comme un techno-solutionniste, et ce qui est plutôt cohérent avec la position du gouvernement et d'Esebeth Born, qui disait dans son discours de politique générale que nous serons sauvés par la science, plus ou moins. Donc, ça reste quelque chose de cohérent, cette nomination. Oui, non, mais ça m'énerve, ce truc sur la science, parce qu'en fait, ils nous font passer, nous, pour des espèces d'antisciences. Mais le GIEC, le rapport du GIEC, donc le rapport de tous les chercheurs internationaux qui travaillent sur le climat, est sorti il y a de ça six mois, même pas il y a de ça deux mois, et ils n'en ont rien à faire. C'est tous les chercheurs du monde entier. C'est ça, la science aujourd'hui. La science aujourd'hui, elle nous dit qu'on va dans le mur et qu'on y va en accélérant à vitesse grand V, et qu'on y va alors que les plus pauvres n'ont aucun moyen de s'adapter. Donc, en fait, c'est ça qu'on est en train de faire, là, dans notre système. Et donc, des espèces de techno, machin, de solutions pragmatiques, enfin, l'idée, ce n'est pas de fermer son robinet pendant qu'on se lave les dents. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Ça, c'était dans les années 70, éventuellement. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Donc, est-ce que le fameux Béchut aura cette espèce de révélation qui fait qu'il comprend l'ampleur du problème, ou est-ce qu'il va nous vendre ce que fait Agnès Panier-Runacher pour l'instant ? C'est-à-dire de baisser la clim. Enfin, je veux dire, c'est lamentable. C'est lamentable. Voilà, c'est lamentable. Et c'est aussi, peut-être que ça aussi, si vous trouvez ça lamentable, sans doute, d'ailleurs, c'est aussi le sujet de la tribune. Dans le JDD, il y a quelques jours, de EDF, Total Energy, etc., qui nous appelait, et d'ailleurs, cette tribune avait été saluée par le gouvernement, qui nous appelait à faire des efforts de ce type-là. Et c'est ça ? Oui, mais pour la première fois, pour la première fois, les grandes entreprises, qui s'en sont mis plein les poches pendant toute la crise, qui n'ont aucune espèce de morale quand il s'agit d'aller forer un puits de pétrole dans des zones protégées, enfin, ils n'en ont rien à faire, en fait, de l'environnement. Mais pour la première fois, ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans cette tribune, c'est qu'ils en appellent à la sobriété, c'est-à-dire ce mot. Moi, notamment, j'avais posé dans la primaire écologiste qui m'avait valu des procès, mais incroyables, des insultes, me disant que j'étais dangereuse pour la société, enfin, n'importe quoi. En fait, ce mot de sobriété, aujourd'hui, est posé dans le débat politique. C'est-à-dire que, oui, il nous faut aller vers la sobriété. Comment on y va ? Comment on y va ? C'est quoi les mesures qui sont annoncées pour y aller ? Il n'y a rien. C'est-à-dire que même, vous aimez Total, vous n'aimez pas Total, mais en fait, là, c'est même plus la question. C'est-à-dire que, oui, il faut faire une taxe sur les surprofits total, il n'y a pas de doute, mais je veux dire, aujourd'hui, ce n'est même plus la question. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de pétrole, on est sortis de la question de l'air du pétrole pas cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'à laisser faire, eh bien, on met les ménages les plus en difficulté en situation de ne plus manger. C'est ça qui se passe très concrètement. Et on ne réagit pas. On est comme cette espèce de grenouille dans... Vous savez, on dit que si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous mettez la casserole sur le feu, eh bien, la grenouille ne pense pas à sauter de la casserole parce qu'en fait, comme elle s'habitue petit à petit à la montée de la température, elle meurt sans avoir eu le réflexe de sauter. Eh bien, nous, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, je ne sais plus comment dire. On doit absolument réagir et réagir de manière massive. Et oui, il faut aller faire la sobriété. Et total, on lui prendra l'argent qu'il a dans les caisses et on lui prendra l'argent de ses dividendes. Il n'y a aucun problème à ça. Mais maintenant, il faut aussi que nous, nous nous adaptions à une société sans énergie ou avec moins d'énergie que ce que nous avons aujourd'hui. Eh bien, justement, en réaction, là, vous soulevez le thème central de cet entretien. C'est qu'avant-hier, le 7 juillet, le gouvernement présentait son projet de loi sur le pouvoir d'achat 2022 pour justement solutionner toutes ces questions. Le texte sera débattu à l'Assemblée du 18 au 20 juillet prochain et vous y serez sans aucun doute. Il semblerait que quand même, déjà, le texte de loi vous pose problème. Eh oui, parce que dans le texte de loi, il y a trois, quatre mesures. Il y a le fait qu'on relève les minimas sociaux. Alors, on les relève dans le texte qui nous a été présenté de 4 %, alors que l'inflation, elle est de 6 %. Donc, ça veut dire que même après avoir relevé les minimas sociaux, les personnes qui les perçoivent seront quand même plus pauvres qu'avant l'inflation. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans le projet de loi, de manière très surprenante, les articles 12 à 14 sont des articles sur l'autorisation d'un terminal méthanier au Havre. Donc, un terminal méthanier, c'est la possibilité d'importer du gaz. D'où viendrait ce gaz ? Eh bien, il viendrait des États-Unis. Donc, en fait, ce serait un gaz de schiste. Il faut savoir que le gaz de schiste est parmi les plus polluants, l'énergie la plus polluante qui existe aujourd'hui sur Terre. Et on va créer un terminal méthanier pour développer le gaz de schiste et ce, au mépris des lois environnementales qui sont prises en France. Donc, en fait, là, on est vraiment dans ce truc de double discours. C'est-à-dire que ce n'est pas un terminal méthanier au Havre avec l'importation du gaz de schiste qui va sauver le pouvoir d'achat des Français les plus vulnérables. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on passe dans des lois sur le pouvoir d'achat des mesures qui sont dangereuses, voire criminelles. Et on va dire, regardez, la NUPES ne vote pas les lois alors que c'est une loi de pouvoir d'achat pour les gens les plus pauvres. Alors que ce n'est pas vrai. En fait, cette loi, c'est une loi de destruction de l'environnement et d'appauvrissement des plus pauvres. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on va voter là-dedans ? Est-ce que pour vous, là, on peut parler d'un cavalier législatif ? C'est-à-dire que de la présence dans ce texte de disposition qui n'ont rien à voir avec le sujet initial ? Est-ce que c'est ça pour vous ? Non seulement c'est un cavalier législatif, mais c'est une erreur politique majeure. C'est-à-dire que c'est la société fossile, c'est ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est ce qu'on appelle la société de consommation de masse, de production de masse. Thermo-industrielle. On continue. Thermo-industrielle, exactement. Et on continue, on continue, on continue. On continue. Moi, je l'appelle l'androcène. Alors du coup, je vais me faire l'avocat du diable parce que là, le point de départ de tout ça, c'est l'inflation. Je pense qu'on est d'accord sur ce point et que le gouvernement, d'ailleurs, l'inflation met allègrement sur le compte de la guerre en Ukraine et donc l'argument du gouvernement justifiant ces mesures, là, autour d'un méthanier flottant au large du Havre ou encore de l'usage de ces centrales françaises à charbon et d'assurer la souveraineté énergétique du pays. Alors on pourrait, et sans doute qu'on va vous le faire sur d'autres plateaux, vous, à la NUPS, à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, vous êtes plutôt pour cette souveraineté. Non ? Oui, on est pour la souveraineté, mais je ne comprends pas du coup votre question. Si c'est l'argument avancé, voilà, du coup, on fabrique, on n'est plus dépendant de l'étranger ou alors pas d'un étranger qui ne serait pas la plus de la Russie mais des États-Unis, si on suit votre logique. Ce n'est pas être indépendant que d'importer du pétrole. Eh oui. Ce n'est pas être indépendant que de dépendre des États-Unis. Donc la souveraineté, c'est pas l'indépendance. Pardon ? Donc la souveraineté, l'argument qu'ils mettent en avant, ce n'est pas recevable pour vous, c'est mensonger ? Ben non, si vous importez du gaz des États-Unis, ça ne change pas grand-chose, vous êtes dépendant des États-Unis comme on était dépendant de la Russie. La seule manière de nous rendre indépendants, c'est d'aller vers de la sobriété, donc de la diminution des consommations, petit 1, petit 2, de développer les énergies renouvelables. Donc l'éolien, je sais que ça ne plaît pas, mais voilà, l'éolien, le photovoltaïque. Là aussi, on n'est pas très indépendant avec le photovoltaïque. On doit quand même importer des pièces qui viennent de l'étranger, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une solution en fait, en termes de souveraineté ? Ça, on peut... Enfin, pour le photovoltaïque, aujourd'hui, vous êtes obligés d'importer des pièces venues de l'étranger, mais une fois que vous avez votre panneau, il fonctionne non-stop sans intervention de l'étranger. Donc pendant 5 ou 10 ans, vous avez un panneau où vous n'avez plus besoin de l'étranger. Et par ailleurs, il faut savoir qu'on a nous-mêmes détruit notre propre industrie du photovoltaïque. Donc on pourrait la redévelopper. Ça permettrait de recréer des emplois et des emplois locaux. C'est vrai. Alors, pour finir ou presque, ce projet de loi Pouvoir d'achat 2022 contient pour, ils le disent, 20 milliards d'euros de mesures qui, pour Bruno Le Maire, on l'a vu sur Twitter ou dans la presse depuis quelques jours, viennent répondre aux attentes des Français de manière, je le cite, et c'est un mot que vous avez prononcé il y a quelques instants, massive, rapide et efficace, notamment sur le terrain du logement, de l'essence et de l'alimentation, des thèmes que vous avez, vous êtes saisis, vous et vos camarades de la NUPS pour faire campagne il n'y a pas très longtemps. Le gouvernement propose-t-il là, alors vous avez commencé à répondre tout à l'heure, mais sur toutes les mesures, notamment sur l'essence à 18 centimes de réduction, etc., propose-t-il des mesures à la hauteur de l'enjeu selon vous, en vrai ? Mais pas du tout. Donnez-moi des exemples parce qu'il y a quand même pas mal d'exemples que le gouvernement... Par exemple, sur les loyers. Parlons des loyers. Il n'y a pas de gel de l'indice des loyers. Il y a le fait que les loyers augmenteront au maximum de 3,5%. Bon, donc en fait, les loyers augmentent. Une économie de 110 euros maximum avec le conditionnel qu'ils utilisaient par an, par foyer. C'est pas suffisant. Mais c'est pas une économie. C'est le fait que le loyer augmente. Donc c'est pas une économie. Je veux dire, c'est bizarre de présenter ça comme une économie. C'est-à-dire que si on avait laissé les choses telles qu'elles étaient, les loyers auraient augmenté de 6%. Là, ils n'augmenteront que de 3,5%. D'accord, mais ils augmentent quand même. Donc c'est pas une économie. une économie, c'est de l'argent que vous ne dépensez pas. Là, vous allez le dépenser. Donc, en fait, il n'y a pas d'économie dans le... Il n'y a rien dans le texte qui permette aux Français et Françaises de réellement retrouver du pouvoir d'achat. Puisque je vous dis, toutes les augmentations des minima sociaux sont à 4%, donc en dessous de l'inflation. et par ailleurs, il y a... Alors si, il y a une prime, il y a la possibilité d'augmenter une prime pour les salariés. Mais déjà, ça ne touche que les salariés, ça ne touche que les salariés des grandes entreprises plutôt. Et puis, ça reste... Donc voilà, il y a plein de personnes qui ne sont pas concernées par ça, première chose. Et puis, deuxième chose, ça reste une prime, c'est-à-dire que ce n'est pas du salaire. Donc, c'est une prime, c'est une fois et ce n'est pas des augmentations structurelles de salaire. Là, on a l'impression aussi pour les étudiants. C'était une des mesures de l'ANUPS aussi, d'aider les étudiants à pouvoir étudier sans faire la queue aux secours populaires. Est-ce que ça, c'est à saluer ou pas ? Oui, alors... Non, mais c'est comme tout le reste, c'est mieux que rien. Enfin, voilà, il y a des petits... Il y a des miettes qui sont données. Donc oui, pour les étudiants, il y a une augmentation aussi des bourses. Donc, de mémoire, le montant de l'augmentation n'est pas dans le projet de loi. Peut-être qu'ils l'ont annoncé par ailleurs, je crois que c'est 4%. Oui, c'est 4% aussi, c'est comme tous les minima sociaux, en fait. Oui, voilà. Bon, donc 4%, ça ne règle toujours pas le problème. Et les repas à 1 euro qui vont être prolongés d'une année. Et les repas à 1 euro qui sont uniquement sur les boursiers. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait annoncé que les frais d'inscription dans les universités seraient désormais élevés et qu'ils allaient l'augmenter sous ce mandat. Donc, c'est toujours ça. C'est-à-dire que oui, on va augmenter de 4%. C'est-à-dire que sur une bourse de 150 euros, vous allez recevoir 6 euros de plus. Voilà. Et d'un autre côté, vous devrez payer l'université peut-être 1 500 euros. En réaction, j'imagine que vous avez prévu que ce soit votre groupe écologiste et ou l'intergroupe NUPS à l'Assemblée, des propositions, des contre-propositions. Qu'est-ce que vous avez prévu sur cette question du pouvoir d'achat ? Là, moi, j'ai travaillé depuis deux jours sur plein d'amendements, mais il y a déjà d'augmenter tous les minima sociaux de 7% et pas de 4% pour que suive l'inflation. Petit 2, d'avoir une allocation autonomie à 1 063 euros. Le fait aussi, moi, j'ai porté un amendement, par exemple, sur le surendettement, parce qu'il y a plein de gens qui ont pris des crédits à la consommation pendant la période Covid et il y en a plein qui n'arrivent pas à rembourser. donc le surendettement, le fait que les loyers soient gelés complètement et qu'ils n'augmentent pas de 3%, le fait qu'on fasse une taxe exceptionnelle sur les entreprises qui se sont enrichies pendant la période Covid pour financer les mesures sociales, enfin, plein de choses comme ça, en fait. Donc, finalement, pas que opposants, mais proposants. Est-ce qu'on reprendrait ce mot ? Là, moi, j'ai plein d'amendements géniaux, géniaux. Donc, s'ils veulent, je serai tout à fait favorables à ce que ça rentre dans le projet de loi. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Sandra Rousseau, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. On suivra les débats prochains qui sont éminents à l'Assemblée avec attention et on n'hésitera pas à en reparler, j'imagine, très bientôt. Avec grand plaisir. Merci, bonne journée. Merci. Et merci aussi à vous, chers internautes, d'avoir suivi ce nouvel entretien d'actualité politique. D'autres suivront tout au long de ce quinquennat qui débute, comme vous le voyez, sur les chapeaux de roue. Vous pouvez vous abonner ici sur YouTube mais aussi sur les autres plateformes dont les liens sont à retrouver en bas de description. Et si vous appréciez le travail ici accompli depuis déjà 2016, sachez qu'il est 100% indépendant car financé exclusivement par vous, par vos dons ponctuels ou mensuels des 1 euro par carte ou par chèque. Toutes les informations utiles sont aussi sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo car on a encore mille choses à se dire. Ciao. Sous-titrage ST' 501